Un passeport est un document officiel délivré par un gouvernement qui permet à son détenteur de voyager à l'étranger et de prouver son identité et sa nationalité dans un pays étranger. Le passeport est l'un des documents les plus importants pour voyager internationalement. Caractéristiques et fonctionnement du passeport 1. Identité et nationalité Le passeport contient des informations personnelles telles que le nom, la date de naissance, la photo, la nationalité et d'autres détails identifiants. Il certifie que son titulaire est un citoyen du pays qui l'a délivré. 2. Droits de voyage Le passeport permet à son détenteur de voyager à l'étranger et de revenir dans son pays d'origine. Lorsqu'une personne se rend dans un autre pays, elle présente son passeport aux agents de l'immigration pour entrer légalement sur le territoire. 3. Visa Un passeport peut être utilisé pour obtenir des visas qui sont des autorisations délivrées par certains pays pour permettre l'entrée sur leur territoire. Dans certains cas, un visa est nécessaire en plus du passeport pour entrer dans un pays. 4. Page de tampon À chaque fois que quelqu'un entre ou quitte un pays, un tampon est apposé dans son passeport pour marquer les dates d'entrée et de sortie. Certains pays exigent que les visiteurs aient plusieurs pages vierges dans leur passeport pour apposer ses tampons. 5. Durée de validité Un passeport a une date d'expiration et doit être renouvelé périodiquement, généralement tous les 5 à 10 ans selon le pays et l'âge du titulaire. Utilité du passeport Voyage international Le passeport est requis pour entrer et sortir de la plupart des pays. Sans un passeport valide, une personne ne peut pas voyager à l'étranger. 6. Preuve d'identité Le passeport est aussi une pièce d'identité reconnue à l'échelle internationale, qui prouve la nationalité et l'identité de son détenteur. Un passeport est un document essentiel pour voyager à l'international, attestant de l'identité et de la nationalité du voyageur. Il permet l'entrée et la sortie de différents pays et constitue un élément central de la sécurité et de la gestion des frontières internationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.